My Sweetie Mou vous emmène à la rencontre des Global City Makers. Eh bien on se retrouve en direct de ce premier forum Global City Makers et je suis avec Philippe Fondemal, directeur général de l'EP à Paris-Saclay. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors vous êtes un Global City Maker ? Oui, enfin en tout cas on participe de la Global City Construction puisqu'on est dans cette dynamique du Grand Paris. Alors on a sur Paris-Saclay un rôle très particulier qui est tourné vers la connaissance, l'innovation scientifique et technologique. Mais on fait partie effectivement de ceux qui construisent la ville-monde de demain que sera le Grand Paris. Alors cette ville-monde, elle s'appuie beaucoup de plus en plus sur l'économie de la connaissance. C'est indispensable aujourd'hui ? Ah c'est un enjeu fort. Je veux dire, l'économie du futur passera par ce qu'on appelle l'innovation disruptive. Et donc il est essentiel dans une ville-monde d'avoir cette dimension d'innovation, de recherche. Alors Paris l'a déjà, mais effectivement le projet de Paris-Saclay que l'État a lancé il y a maintenant une dizaine d'années, c'est de créer un vrai cluster d'innovation scientifique et technologique autour de cette économie de la connaissance puisque l'une des grandes idées c'est de créer en France, enfin, une université grand mondial. On a beaucoup toujours, on a un niveau universitaire et dans ces modes de période très élevé, mais finalement pas si connu que ça. Donc vraiment de porter une université mondiale, donc l'université de Paris-Saclay, de s'appuyer sur l'ensemble de la recherche. Et nous avons la chance d'avoir énormément de recherches, de laboratoires de recherche public puisqu'il y a plus de 350 laboratoires qui sont là. Il y a 15 000 chercheurs qui sont à travailler là-dessus. Et de créer ça et de mettre ça surtout en lien avec le monde de l'économie, c'est-à-dire les centres de recherche privés, des grandes entreprises, des start-up, etc. Et c'est cette dynamique-là qui est autour de Paris-Saclay avec la chance d'avoir aussi beaucoup de centres de recherche privés sur le territoire. Alors vous avez signé une convention avec le Grand Paris ? Absolument, la Société du Grand Paris hier, effectivement, le projet de Paris-Saclay que l'État porte, effectivement, consubstantiellement lié à la création de la ligne 18, donc une des lignes de ce Grand Paris Express qui est en construction et qui est portée par la Société du Grand Paris. Nous avons signé hier la convention qui confirme le transfert de terrain, mais aussi qui confirme un calendrier maintenant définitif. Alors c'est quoi ce calendrier ? On a la chance d'avoir, entre guillemets, garantie la livraison de 2026 entre Massy, le hub de transport de Massy où il y a des lignes de RER, où il y a des lignes de TGV et le plateau de Saclay, donc la partie sud du plateau de Saclay. 2027 jusqu'à Orly, l'aéroport d'Orly, donc on sera en lien du coup avec l'ensemble de l'Europe et l'international. Et puis jusqu'à Versailles pour la fin, en 2030, donc ce calendrier est parti. Et d'ailleurs, quand on regarde maintenant les dates de signature des appels d'offres sur le tunnelier au génie civil entre Orly et Massy et Palaiso, on a déjà une signature qui devrait arriver d'ici dans les 12 mois qui viennent. Sur le deuxième tunnel et de l'autre côté, du côté Evelyne, ça sera dans les 3 ans qui viennent, donc on est vraiment dans la phase opérationnelle. Et c'est vrai que c'est indispensable, c'est vraiment lié au projet de Paris-Saclay. Est-ce qu'aujourd'hui, ce projet, on peut dire qu'il est freiné par l'absence d'une desserte, de cette ligne 18 ? Freiné, non, mais on tient compte du calendrier pour un certain nombre de choses. Sur le plan académique, il n'est pas freiné. Le programme académique, cette université de droit mondial, avec à côté l'université de Paris-Saclay, avec à côté l'Institut Polytechnique de Paris, qui est l'autre entité d'enseignement supérieur de recherche qui se déploie sur le territoire, tout ça est parti, l'ensemble des nouveaux bâtiments, l'ensemble des accueils seront tous réalisés d'ici 2022. Donc la dynamique académique est partie à fond. La dynamique de recherche économique et de lien avec le monde économique, finalement, elle continue parce que ce que cherchent les entreprises, alors bien sûr, s'il n'y avait pas le métro, elles seraient beaucoup plus réticentes, mais elles viennent quand même avant. Servier va recentrer tous ses centres de recherche sur le territoire de Paris-Saclay, juste sur le sud-plateau. IBM vient de décider de venir regrouper ses centres de recherche français sur le territoire. Total met sa direction d'archerche sur le territoire. EDF l'a déjà fait, donc les gens viennent. Alors effectivement, elles se posent des questions quant à la desserte, mais la garantie qui est maintenant offerte par la SGP, le gouvernement, que ce calendrier est suffisant pour eux et le monde de l'entreprise est très motivé par Paris-Saclay. Donc ça suscite de l'enthousiasme, malgré, entre guillemets, cette décerte. Je ne m'entendrais pas dire malgré, mais effectivement, ça suscite de l'enthousiasme. Mais vous savez, pour les entreprises, notamment dans la partie innovation, être à côté d'un centre académique avec 350 laboratoires, 15 000 chercheurs de haut niveau, à côté de son université avec plus de 6 000 doctorants. Donc c'est à la fois des capacités de recherche nouvelles et puis des filières d'embauche. Je crois que c'est vraiment essentiel. Et si elles sont là historiquement, et si elles, maintenant, viennent en grand nombre, je pense que c'est aussi pour ça. Et je crois que Paris-Saclay va dans une dynamique qui ne peut qu'exploser. Alors, comment est-ce que Paris-Saclay, quels sont les liens, les relations avec les autres clusters ? Tout à l'heure, on a entendu, on a parlé de Singapour, du nouveau cluster en Russie. Comment est-ce que vous envisagez tout ça ? Je me base toujours sur une étude du MIT Technology Review, qui est le centre du Massachusetts Institute of Technology, à Boston, qui a identifié les 8 sites mondiaux de l'innovation dans le futur. Et dans ces 8 sites mondiaux, nous avons la chance d'avoir Scott Scovo, avec qui on était tout à l'heure, Singapour, et Paris-Saclay. Donc on fait partie de ces sites identifiés comme des lieux d'innovation. Et c'est important que la France en ait un. C'est important que la première université continentale de l'Europe, ça sera l'université de Paris-Saclay. C'est important d'avoir cette image-là pour attirer les meilleurs chargeurs, les meilleurs étudiants. Après, et puisque vous êtes aussi sur la qualité de vie, c'est aussi offrir à tous ces gens qui viennent un environnement formidable. Et c'est vrai que Paris-Saclay, on a cette chance d'avoir les terres agricoles les plus proches de Paris, qui sont protégées, d'avoir un espace naturel assez important entre des coteaux boisés, des étangs du plateau, mais aussi la forêt, le parc régional naturel de la vallée de Chevreuse, d'avoir au niveau culturel, la chance d'avoir le château de Versailles, qui fait partie du territoire de Paris-Saclay, d'avoir Port Royal, la scène nationale à Guillaume, l'Opéra de Massé. Donc on a tout un potentiel à offrir aussi en qualité de vie pour les chercheurs, les étudiants qui sont étrangers, qui sont déjà nombreux, mais qui vont appeler à se développer. Je crois que c'est aussi important d'offrir les logements, le cadre de vie pour que tout ça fonctionne et que les gens soient attirés. Alors, vous avez dit que Saclay va devenir la première université d'Europe continentale. Oui. À quelle échéance ? Alors, j'étais avec la présidente de l'université ce matin. Ah, mais dès sa formalisation, c'est-à-dire que l'université de Paris-Saclay formellement existe le 1er janvier 2020. D'accord. Aujourd'hui, c'est toujours une association et le statut d'université formelle de ça devrait être au 1er janvier 2020. Et ça sera à ce moment-là. Et donc, effectivement, ils imaginent être dans les 15, 20 premiers mondiaux. Donc ça dépend des calculs annuels, etc. Et en Europe, ça devrait être la première. Et je dis bien Europe continentale parce qu'il y a quand même Cambridge et Oxford qui sont par nature déjà depuis très longtemps parmi les premières mondiales. Merci beaucoup, Philippe Vandemal. Je rappelle que vous êtes directeur général de l'EPA Paris-Saclay. Merci beaucoup. Merci beaucoup.